Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, vous allez enfin découvrir nos premiers pas en Inde. On s'enfonce vraiment dans le territoire. Il nous est arrivé quelques déconvenues, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Sous-titrage ST' 501 L'Inde est le second plus grand producteur de cannes à sucre au monde, après le Brésil. Le Nimbou Pani est la boisson rafraîchissante la plus consommée. Un peu de canne à sucre, de citron vert, d'eau et de glaçons. Elle peut se consommer également avec des épices. Le monde sans glace, c'est hyper important. On ne sait pas comment sont faits les glaçons, mais on pouvait tomber malade juste à cause des glaçons. Je pense que c'est le meilleur, c'est un super bon goût. C'est le meilleur, c'est le meilleur. 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 Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Il me demandait 1500 euros pour 30 km. Roupi, tu veux dire ? Oui, oui. Ça fait 17 euros ? 17 euros. Et là, tu t'es vénère, tu as dit je vais appuyer la police ? Oui, il ne s'est pas marqué ça sur le tarif. C'est écrit 515 sur le tarif, non ? Non, mais non, c'est 150. 150 ? Non, lui, comment tu payes ? Don't pay this price. In India, I pay more, it's crazy. I go back, please, now. 1030 roupi. Mais ça fait 1 euro du coup là. Non, ça fait 1 euro du coup Mirou. Ah non ! Ah bah non ! Ah bah non ! Go back. I go back. Ah ok, pay 500. Qu'est-ce qu'ils veulent alors du coup là ? 500. 500 et qu'est-ce que 500 ? 550 ? Ok. Bye. Bon, on a eu... On a eu gain de cause, j'ai donné 515, le tarif qui est affiché sur les panneaux. C'est mort quoi, ils sont fous. Non, il dit si t'as le passe, apparemment tu payes 500. Et si t'as le passe, tu payes d'où ? J'ai jamais payé 17 euros pour l'autoroute, j'ai jamais pu ça de ma vie. 5 km. C'est un truc de fou quoi. Non, faut pas se laisser faire hein. C'est bon quoi, il faut qu'on est riche. Je pense qu'il veut nous donner le ticket. Mais j'ai rien compris, il m'a dit on peut y aller. C'est ce que j'ai compris. Bon, par contre ils nous ont pas donné de ticket hein. Ouais, on a gagné depuis, il a jamais voulu donner le prix. Ouais. Il a jamais voulu donner le prix dans la caméra. On est sur un pont, regardez, il y a plein de singes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah bah ils ont des sacrés baloches ! Ils sont énormes ! On massage ! Vous voyez le petit il a dans le coton ? Ouais, je l'ai vu ! Ils sont trop mignons ! Bon derrière je me fais insulter pour les appels de par à tout. Mais bon, j'avais vu de singes alors on s'arrête hein ! Et si j'allais en carrécier ? Alors du coup on a pas été visiter le temple doré parce que les téléphones ça a mis super longtemps. Regardez, on est en train de rouler de nuit. Donc du coup là on est en train de chercher un spot, on a vu quelque chose sur Rail Overlander mais... Bon, je ne sais pas parce qu'on va se garer, on ne sait pas. Oh regarde là-bas, regardez là-bas ! Oh lui là ! Alors on est arrivé sur le parking mais apparemment on ne peut pas dormir. Il y a deux gardiens qui sont là et ils nous disent non non c'est pas possible de dormir là cette nuit. Donc je ne sais pas, Nico il est en train de leur demander où on peut aller. Mais bon, il fait une nuit noire donc... On aimerait bien dormir ! Ouais ! Et puis surtout c'est conduire la nuit qui est saoulant quoi ! Et il est en train de voir là ! Nous ne sommes pas au bon endroit, le point High Overlander est à 200 mètres après la rivière. On essaye d'aller sur le point d'Overlander mais du coup on passe pas et là on tombe sur des sangliers. Ah ça pouvait passer mais le jour la nuit... Ah bah là c'est trop compliqué parce qu'on n'y voit rien quoi ! Il est avec ses bébés ! Ils sont trop mignons ! Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un truc qui ressemble à des cochons ! Ils sont trop mignons ! Ouais, c'est la mer éclipsiste ! Tu descend, tu peux charger ! Ouais ! Bon, vous ne voyez pas où est-ce qu'on est. On est sur le parking d'un restaurant. La nuit dernière on était sur un parking de station service. Et bien je vous dis que c'est très très laborieux ce pays. On est arrivés il y a deux jours et c'est très compliqué pour aller trouver un spot pour dormir. Ici il n'y a que des grands axes. Des grands axes ? C'est des grandes routes. Toutes droites d'ailleurs elles sont très très bien ces routes. Ils roulent un peu comme des fous mais les routes sont propres. Et derrière c'est que des champs. On a vu que des champs, on est dans le Punjab donc il y a beaucoup beaucoup de verdure. Et nulle part où se garer. Pas un joli coin. Le seul coin de rivière qu'on a trouvé était infesté de moustiques. Donc il est hors de question qu'on se gare là où il y a des moustiques. Et du coup on s'est garé. Parking de resto. Je ne suis vraiment pas enchanté. Sur les applications il n'y a strictement rien. Ni Park Far Night ni Isle of All Under. Donc on se dirige direction le Taj Mahal pour la toute première visite. Première grosse visite. On prend direction New Delhi. Et on va aller visiter le Taj Mahal. Voilà. Et bien en attendant la Didinette ici elle est à sa série. Et le Sacha. Qu'est-ce qu'il fait le Sacha ? Il est au Lego. Il est au Lego. On vient de finir le vaisseau Star Wars. Que vous avez vu dans la caisse de la vidéo précédente. Et bien si. Et on s'est bien débrouillé hein. On a bien bossé non ? Bon il manquait des pièces. Bien sûr. Si le Sacha perd tout. Mais c'est bon. On s'est débrouillé. Et bien présente-le nous ce vaisseau là. Bon. Alors. Petite présentation. Déjà pour que le pilote. Rapide hein la présentation. Allez. Déjà le pilote. On lève ça. Le cockpit. On fout le pilote dedans. Ok. Maintenant le vaisseau démarre. On a même des petites. Des petits canons. Tourelles. Les canons. C'est super. On peut déplier. Non on ne peut pas les déplier. Non on ne peut pas les déplier mais on peut les pivoter. Ils sont synchros en plus. Ouais. C'est super. Derrière on a les réacteurs. On a le dessous. Et on a fait ça en peu de temps. Bon il dit en peu de temps hein. Ça reste des Legos hein. Le temps de trouver les pieds dans les boîtes. Ici il y a une pollution extrême. Toute la journée. Du matin au soir. Il y a un brouillard. Alors il y a de l'humidité dans l'air. Mais ce brouillard il accroche en fait toutes les particules fines. Donc il y a énormément de pollution. Et il y a tous les brûlis. Les paysans qui après avoir coupé les céréales. Mettent le feu au champ pour la bouer derrière. Et repartir sur une terre propre. Et du coup ça fait énormément de brouillard. De fumée. Et donc là on respire de la cochonnerie toute la journée. Je suis un petit peu déçu quand même. Sur les premiers jours. Les premiers a priori. En tout cas. C'est. C'est. On se sent mieux. On se sent beaucoup mieux. Ici. Par rapport au Pakistan. On se sentait pas mal au Pakistan. Mais ici c'est quand même mieux. Les routes sont plus propres. Les villes c'est un peu mieux. Bon bah après les règles d'hygiène. L'alimentaire. Tout ça c'est. Bah c'est. C'est pareil quoi. Donc voilà. On s'attendait pas mieux en tout cas. On s'attendait à beaucoup pire. Beaucoup pire. Je sais pas si ça se dit. On s'attendait à pire. Mais en tout cas. En tout cas. Voilà. Deuxième jour. Bon. Un petit peu. On va pas dire déçu. Mais voilà. En attendant. En attendant. De découvrir la suite. On a hâte de voir ça. Regardez ce que je disais hier soir. Il est 16h30. Vous avez vu un peu ce. Ce temps là. Je sais pas si ça donne bien à la télé. Mais c'est horrible. Ça pique les yeux. Voilà. C'est une catastrophe. C'est vraiment immonde. Voilà. Les paysages. Alors. On a l'impression d'être dans la fumée. En permanence. Et euh. S'ajoute à ça l'humidité de l'air. Et euh. La pollution des véhicules. Bah c'est du jamais vu hein. Ouais là aussi. On en parle pas de cette pollution. Ouais. On savait que ça allait pas être simple. Et là. Les premiers jours. Ça confirme un peu ce qu'on pensait. Ça va être très compliqué. Très 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 compliqué. Mais bon. Faut pas s'arrêter à ça. Je pense qu'il faut voir euh. Au delà de ça. Et faut essayer de. De voir le positif un petit peu. On va essayer de rencontrer les gens. Mais euh. Rester même en pleine nature. Sous ce temps là. On apprécie même pas d'être dehors quoi. On reprend la route. Direction New Delhi. Nous passons des heures à rouler. Mais c'est une sacrée aventure. Nous croisons d'étranges véhicules. Chargés à blocs. Et bien souvent. Nous tentons d'éviter les nombreuses vaches présentes sur la chaussée. Bientôt nous allons de nouveau être confrontés à des guichetiers au péage. Qui vont tenter de nous faire payer le prix fort. Alors on est de nouvelle fois arrêté à un péage. Et les tarifs ils disent bien que c'est 480. Regardez je vais vous montrer. Donc sur les panneaux juste derrière. On est bien au tarif 480 pour deux essieux. Et ils veulent nous faire payer le double. Ils veulent nous faire payer 960. En leur disant c'est mort. On ne fera pas 960. On ne fera que 480. Comme c'est prévu normalement. Donc Nico il est parti voir. Il est descendu. On va voir ce qu'il en est. Donc là les tarifs ils sont bien 480. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Et ils veulent nous faire payer 900 et quelques. Et ce qui est étonnant c'est que hier. Ils nous ont fait passer sur deux péages. Et les deux fois c'était gratuit. Parce qu'ils ont vu qu'on était des français. Qu'on était du touriste. Donc ils nous ont laissé passer gratuitement. Et là maintenant ils nous bloquent. Ils ne veulent pas nous laisser passer. Parce qu'ils veulent nous racketter de l'argent. Donc ce n'est pas normal. Là ils me disent c'est bon. Vous n'avez qu'à partir. Faites marche arrière. Mais ça ne marche pas comme ça. Moi je ne vais pas faire marche arrière. C'est mort. Donc j'attends de voir ce que Nico va me dire en revenant. Et on avisera à ce moment-là. D'accord. Alors Nico. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais pourquoi il dit qu'on a ça ? C'est bon. C'est bon. Oui mais il dit qu'on a ça la première fois que tu veux pas la chiche. C'est bon. Oui, je n'ai pas, je paye double. C'est bon. Mais il dit, la première fois, je paye ce. Pourquoi il dit, il ne veut pas prendre mon argent ? Il ne veut pas prendre mon argent ? Il ne veut pas prendre mon argent ? Oui, je suis pas dupide. Vous comprenez ? Je dis, c'est mon premier jour, je dis que je paye ce, ce, ce. Et il dit, tu payes ce. Ce, double ! Ok, ok. Pas de problème. Bon, voilà, c'est bon, on a eu le gain de cause. On leur explique qu'on n'est pas stupide, qu'on connaît très bien les tarifs et qu'il ne veut pas nous avoir. Donc c'est bon, on peut y aller. Ils viennent de me confirmer ce que je disais. Donc je paye bien le tarif d'un 4 roues et pas d'un 6 roues. Et du coup, thank you. Et du coup, je dis, pourquoi il me dit que je dois payer double de la catégorie d'en-dessous ? Donc on paye double parce qu'on n'a pas le pass. Ok, c'est normal, mais qu'on n'a pas à payer la catégorie au-dessus. Mais ils veulent s'en mettre dans les poches. Après, je comprends, ils se sont sous-payés. Mais c'est pas normal de voler les gens comme ça. Après cette nouvelle déconvenue, nous continuons à nous enfoncer dans cet immense pays. Avec une superficie de plus de 3 millions de kilomètres carrés, l'Inde est 6 fois plus grande que la France. On a trouvé un petit camping. Je sais pas si on pourra rester. Il y a un monsieur qui nous dit, ici, en fait, c'est une place du gouvernement. Je sais pas, j'ai pas tout compris. Donc il dit que vous serez en sécurité ici. C'est comme un camping municipal. Ouais, c'est un camping municipal. Ah, d'accord, je ne comprenais pas. C'est pas un camping, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est une zone où il y a plein d'activités en plein air. Ouais, franchement, ça peut être vraiment cool. Il faut qu'on se renseigne pour les tarifs. On vous expliquera pourquoi on a choisi ce type d'enfant. Justement, on n'a pas le choix. On vous expliquera pourquoi. C'est pas si évident. Bon, en attendant, on va manger ? Ah ouais. Qu'est-ce que tu manges, Moniko ? Oh là là. Une espèce de soupe, je sais pas ce que c'est. Un chicken à la sauce sucrée. Ouais. Alors, je n'ai pas encore goûté. Oh là là, ça sent pimentique. Ça sent pimentique. Ça pique les pimentiques. Et toi, ça, tu as pris comme moi des noodles sous soja. C'est même pas épicé, c'est pas vrai. Impeccable. Et des petits nannes. En rôtis. Non, c'est nannes. Oui, des rôtis. Des rôtis, c'est le pain d'ici. Bon appétit, alors. Bon, ça regarde. Et surtout, un bon pas accompagné d'une bonne bière. Parce que, depuis l'Iran, le Pakistan, celle-là, je vais vous dire, les copains, qu'est-ce que je peux l'apprécier. C'est une bière d'un litre, ça, non ? Non. 50 centilitres. 50 centilitres, c'est bien. 50 centilitres. Bon, t'es heureux, t'as bien mangé ? Bien. T'as mangé quoi, du coup ? Des noodles. Ah, impeccable. Pendant que j'ai mangé des noodles, il y a quelque chose qui s'est produit. Il a perdu, ça, dedans. Bon. Bon, Sacha, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas faire grand-chose. On va faire un petit peu d'école, déjà, pour Sacha. Et surtout, on va se reposer au moins une journée. Parce qu'on a pas arrêté ces derniers jours à rouler, on a bouffé pas mal de kilomètres. On veut avancer, on veut pas trop... Les distances, ici, en Inde, sont très très longues. Et d'aller à un point A, à un point B, c'est plusieurs jours de route. On est en camion, on roule à 70-80. Et c'est vraiment très très long. Bon, donc, aujourd'hui, Didi n'a mal au dos, un mal de chien. The Merciatic. Donc, on va rester tranquille. On va quand même prendre un petit tuktuk. On va aller visiter... Alors, il faut que j'arrête de dire tuktuk, hein, parce que c'est pas d'ici le tuktuk. Il faut qu'on aille à la ville chercher 2-3 courses, acheter 2-3 courses pour être un petit peu autonome. Et après, on va visiter les petits alentours qu'il y a ici. Il y a les temples, il y a le point d'eau, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, je pense qu'on va rester là 2-3 jours. Et on va vous montrer ce qu'on fait ici. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, on est garé ici. Il y a plein de spots nature. Mais le problème des spots nature, il y a toujours quelqu'un qui vous voit. Et le camion est envahi de monde H24. Et là, on avait vraiment besoin d'être tranquille et de voir personne. Et surtout, de ne pas être réveillé à 6h du matin à grands coups de tambourinage sur la cellule. C'est vraiment très prise de tête. Alors, on avait voulu... On a choisi cette option-là, même si elle est payante. Même si on est sur des autobloquants. Mais bon, au moins ce matin, on a pu dormir et on est tranquille. Et là, il y a du monde qui vient nous voir. Mais c'est carrément plus gérable. C'est les petites photos par-ci, par-là. Et les gens qui viennent discuter. Là, ça ne dérange pas du tout. Mais quand il y a, dès le matin, 20, 30, 40 personnes. Il y a un brouhaha sans cesse. Non, non, c'est bon, ce n'est pas possible quoi. C'est rigolo une fois ou deux. Mais après, c'est limite harcèlement. Et c'est très compliqué à gérer. Donc ici, c'est loin d'être glamour. Mais au moins, on est bien là. Puis surtout, le fiston, il a besoin d'interagir avec d'autres enfants. Et dans la nature, ce n'est pas évident. Et dans ces endroits-là, il s'éclate quoi. Ça va, Sacha ? Ça va ? Ça va ? Ouais. Allez, on va en course. Tu vas en course en moto ? Parce qu'apparemment, bouger le camion, c'est un peu la merde. Ouais. Et au moins, ça va plus vite. Eh bien allez, on t'attend alors. On finit les devoirs. Allez, je vous emmène avec moi. Oh, petite balade en moto. Regardez sur quoi on tombe. Les petits macaques et les petits singes. Regardez s'ils ne sont pas trop beaux. On peut les avoir des petits macaques. On peut les avoir des petits macaques. On peut les avoir des petits macaques. C'est ça qui est intéressant quand on est avec les locaux qui connaissent le coin. Ils nous montrent des trucs. Rien que le fait d'aller en course, pour moi, c'est une découverte un truc de malade quoi. Allez, on voit les singes de partout dans la ville. C'est incroyable. Vous ne pouvez même pas imaginer comme j'en prends plein la vue. C'est génial. Ça paraît con, c'est un taux de moto. Mais c'est une sensation de liberté dans un pays complètement inconnu. Je me régale, j'en prends plein les yeux. Du moins, plein l'œil et demi. Je veux dire je sais que j'ai compris. C'est donc douce. Je veux dire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je veux dire. J'ai dû dire. Je veux dire. C'est parti. C'est parti. Bon on est sur des petites étales dans les petits villages je crois que c'est fini les supermarchés de toute façon tant mieux si on peut faire vivre les petits commerçants mais c'est vrai que dans les supermarchés on trouve des choses qu'il n'y a pas ailleurs quoi donc il y a du bien et du moins bien on aime bien avoir un supermarché mais là il n'y en a pas tant pis tant pis tant mieux d'un côté au moins on fait on travaille avec des bons produits on est sûr de la qualité c'est nickel il se balade là Didine est ce que ça va mieux non mais on se force à bouger parce que Didine elle a sa sciatique elle a mal au dos énormément mal au dos parce qu'on a fait pas mal de routes et là elle se force à se bouger un petit peu parce que si on reste trop fixe trop longtemps c'est pas bon en attendant juste à côté du parc honneur regardez ce qu'il y a voilà j'ai dit c'est chouette c'est incroyable j'ai cru que c'était toi à un moment je sais pas s'il faut les blâmer je sais pas si c'est vraiment leur faute je sais pas si voilà s'il y a pas de sensibilisation s'il n'y a pas de moyen également en même temps j'ai envie de dire est-ce qu'on ferait pas exactement la même chose si on était né ici quoi donc je pense qu'il faut pas de portée de jugement sur ce qu'on vient de voir en tout cas on vous le montre parce que c'est la réalité des choses les gens sont extrêmement gentils mais c'est une toute autre culture quoi et du coup ça me fait le coeur de voir tout ça mais aujourd'hui j'ai réussi à à m'y habituer alors ouais on trouve ça dégueulasse quand même mais ça reste quand même à leur mode de vie il faut le respecter il y a un tri qui se leit naturellement si on devait rentrer en France en tout cas notre regard serait complètement différent de tout ce qui est recyclage et consommation et parce que même la consommation la nourriture et tout enfin on n'a plus du tout la même consommation qu'on avait même dans les pays européens on achète beaucoup moins de nourriture on mange beaucoup moins de viande on consomme plus raisonnable donc je pense que nos mentalités européens elles sont complètement en train de changer quand on voit ça ça on voit pas en plus pour une semaine on va le vivre pendant plusieurs mois et du coup ça mate quoi ça forme bonjour bonjour allez vous demander pourquoi qu'est ce que je fais là pourquoi il fait nuit et ben je vous avoue que moi aussi il est 6 heures du matin et je sais pas pourquoi je suis là je sais pas pourquoi hier soir je suis parti du camion je suis allé au petit village là j'ai rencontré des jeunes d'une vingtaine d'années et on dit bah viens demain on te fait découvrir un peu le secteur on va aller marcher un petit peu j'ai dit bon on se donne rendez vous à quelle heure mais ils m'ont dit 6 heures mais c'est pas possible c'est une blague et quand je me suis engagé j'ai dit oui j'ai dit allez je pense que ça vaut le coup donc je vous embarque avec moi bon bah peut-être que ils m'ont fait une blague non je pense pas mais 6 heures du matin il ya personne au rendez vous moi je vais attendre encore un petit quart d'heure et s'il ya personne on va se recoucher en tout cas ici dans le village tout le monde en train de se réveiller tout doucement les vaches les chiens les chiens sont en train de se battre commence à y avoir un peu d'animation hier ils se marraient quand je leur disais quoi à 6 heures c'est vachement tôt non je serai jamais prêt à 6 heures je leur fais vous rigoler et ils se marraient et regardez aujourd'hui qui c'est qui a du mal à se lever et bah c'est eux c'est moi je suis bien au rendez vous mais eux ils sont pas pressés il y en a un qui est descendu en disant on est un peu en retard laisse nous une minute on arrive bon allez ça va le cadre est joli donc on va profiter du lever du soleil donc j'ai rendez vous ici là sur le palais de la maison ici dans cette maison 17 membres d'une même famille vivent donc enfants petits enfants neveux tante tout le monde vit ici je trouve ça génial c'est les plus jeunes qui s'occupent des plus anciens je trouve ça cool regardez derrière moi ça se lève tout doucement gentiment bon ça y est les voilà mise en route c'était le petit quart d'heure comme on dit chez nous petit quart d'heure beau gelais donc un petit peu de retard mais ça y est on est bien on est bien parti donc on est avec nos deux amis what is your name amit amit et amit et ricram et ben on va faire une petite balade matinale au lever du jour c'est vrai et un petit peu plus de luminosité on est en train de faire connaissance donc amit il me présentait là je vois si vous allez y voir il a une chaîne youtube également qui s'appelle amit aventure vlog je vous mets le petit lien là juste en dessous où c'est la découverte de son pays fait des petits vlogs et il démarre et je trouve ça super cool donc va aller jeter un oeil aller jeter un oeil sur sa sur sa page et abonnez vous si ça vaut le coup moi en tout cas la fin de la rando j'irai voir j'irai voir d'un peu plus près ça mais en tout cas ils sont vraiment vraiment sympa lui aussi il me filme je dis ah mais c'est marrant tu filmes et tout tu as aussi un vlog et timidement il me dit ouais ouais j'ai un vlog mais il est tout petit par rapport au tiens mais j'ai dit attends tu rigoles ou quoi on a tous commencé avec un abonné on a tous commencé tout en bas et du coup du coup j'ai dit allez je parlerai de ta chaîne sur sur la mienne c'est pas un souci en tout cas là ça y est là on va attaquer une belle petite piste là c'est assez joli l'ambiance vous voyez c'est assez assez humide mais c'est chouette on est levé et on levé du jour et je trouve ça trop agréable regardez la vie de malade c'est à ça aller le coup c'est super génial oh je me fais attaquer par les moustiques un truc de malade le coucher élevé du soleil c'est l'attaque de musique bon on attaque une bonne côte là je suis un peu essoufflé ou en plus c'est le matin là ils attaquent du rond les jeunes oh j'ai pas rien de temps moi allez c'est chouette il y a une une comment on dit une sacrée une sacrée faune et flore ici il ya des animaux de partout la végétation est très 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 dense et il ya beaucoup beaucoup d'humidité donc en fait ouais c'est c'est vraiment un endroit qu'on connaît pas du tout quoi mais c'est chouette à voir on arrive tout en haut de la colline c'est pas très haut mais pour du matin puis nico il est pas sportif regardez derrière moi un joli temple un tout petit temple on a vu le monsieur tout à l'heure je sais pas si c'est un moine qui promenait ses bêtes et tout petit temple là c'est assez sympa clique ici c'est un petit temple mais qui en existe un peu plus gros plus loin je sais pas si on va aller le voir bon on arrive au bout du chemin et bah en fait ce chemin mène à un plus gros temple donc il est à côté du pylône électrique quel dommage mais ça a l'air vraiment joli je sais pas si on va pouvoir rentrer bon on a pu rentrer apparemment il ya du monde j'essaie de filmer mais sans trop déranger il ya des je sais pas si c'est des moines ou des gens qui se qui se recueillent en tout cas il y a un petit peu de monde va grand-mère ça va bien ça va bien on 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 Je ne suis pas très calé en religion, je ne connais même pas l'art, les religions christianisme, j'étais très intéressé par la religion de l'islam, qui était très intéressante, il y avait pas mal de choses à comprendre, mais l'hindouiste, il a l'air vraiment d'être une religion très complexe, il y a plusieurs dieux, du moins plusieurs représentations, et leur dieu est représenté à plusieurs étapes de la vie, et c'est assez complexe quand même pour comprendre, par contre c'est hyper intéressant, et visiter des endroits comme ça, moi ça me... Bon après je ne fais pas que ça, vous avez vu notre chaîne, elle n'est pas ciblée sur les temples, les monastères, parce qu'en principe quand on en fait un, on en fait après, 10 se ressemblent, mais c'est important quand on va dans un pays de connaître un peu les fondations de ce pays, et la fondation bien souvent passe aussi par la religion, donc voilà, on s'y intéresse un petit peu, je visite aujourd'hui ce petit temple, on va visiter le Taj Mahal qui sera un temple encore, c'est différent, c'est une maison, le Taj Mahal, pas un temple, et du coup on s'intéresse quand même à ce pilier là du pays, l'hindouisme, et ça a l'air très intéressant quand même, mais très compliqué. Bon il y a l'arrière du temple, il y a le petit lac, avec les petits bains ici, c'est assez sympa. Bon dites si je vous embête avec ma visite, et si jamais c'est trop long la visite, vous pouvez faire un petit 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, et vous zappez. Fils de Pavana, le dieu du vent et de la déesse Anjana, Anuman a l'apparence d'un singe. Il est décrit comme assez fort pour soulever des montagnes, tuer les démons, et rivaliser de vitesse avec Garuda, le dieu oiseau. Anuman est le gardien des propriétés, et tout fondateur d'un nouveau village doit ériger sa statue. Bon après cette petite visite, on nous a offert le thé, alors je ne sais toujours pas si ce sont des moines, si ce sont des personnes qui sont en retraite spirituelle, je ne sais pas, je ne sais pas assez de connaissances, mais en tout cas, c'est pas la générosité quoi. Comme de partout, dans toutes les religions. Donc voilà, petit thé, et maintenant on est reparti pour le chemin inverse. On rentre, et je pense qu'on va casser un bout de croutre. Bon là on est carrément dans la forêt, regardez sur quoi on tombe, un troupeau de buffles. Ils viennent manger dans la forêt la journée, et le soir ils rentrent au village. Bon c'est assez impressionnant quand même. Là on est sur de la vache XXL là. Donc ils élèvent les buffles uniquement pour le lait. Et en fait j'ai déjà bu du lait ici, mais je n'ai jamais fait la différence entre du lait de vache et du lait de buffles. Les bufflones. En tout cas c'est impressionnant. J'essaie de comprendre un petit peu, je profite d'être avec les personnes, les locaux, pour échanger un petit peu sur leur culture. On n'a pas eu réellement l'occasion de bien échanger. Et là on est sur l'alimentation principale des Indiens. Bon on parle que de bouffe. Normal, là on est français. Et du coup ils m'expliquent qu'ici ils ont tout comme animaux. Mais ils ne les mangent pas. Ils mangent éventuellement du poisson et du poulet. Mais la viande de porc ils ne la mangent pas. Et le bœuf encore moins. Et du coup le bœuf il est vénéré donc ils ne le mangent pas du tout. Mais le cochon pareil pour eux c'est un nettoyant naturel de la nature. Et ils ne le mangent pas parce qu'ils bouffent dans les poubelles. Donc je leur ai expliqué que chez nous les cochons c'était à la ferme. Ils mangeaient les restes que les humains ils mangeaient. Ils mangeaient des fruits et des légumes. Ils mangeaient un peu de tout quoi. Mais qu'ils ne fouillaient pas dans les poubelles chez nous ça ne se fait pas. Et ils comprennent pourquoi chez nous on mange. Ils nous posent pas mal de questions. Je leur pose pas mal de questions. C'est cool. On arrive à bien échanger malgré la barrière de la langue. Il parle un petit peu anglais. Il parle mieux que moi déjà. Donc avec d'autres mots on arrive à se faire comprendre quand même. c'est cool, c'est intéressant. Ça fait des kilomètres et des kilomètres qu'on suit cette piste. Je ne sais pas dans combien de temps on arrive. Il est quelle heure là ? On a commencé à marcher il était 6 heures et là il est... Je vais regarder le téléphone. Hop ! Et là il est 8h15. Bon. Ça fait 2 heures qu'on marche et je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas ce qu'on fait. On verra bien. On n'est pas pressé. De toute façon c'est le bonheur. Sacha, Didi, ils aiment bien dormir. Donc on fait une bonne petite marche un petit peu de sport. Et après on sera à l'attaque pour la journée. Bon vous avez vu il y a de quoi se perdre là. Là à 360 degrés c'est que des arbres et là tout se ressemble. Ça y est le soleil il est bien levé là. On le sent bien quand même. La température est bien montée. L'humidité là, l'air c'est bien chargé. Ça c'est longtemps que je n'ai pas randonné. Là je suis trempé de la tête aux pieds. La tête aux pieds. Il commence à faire lourd là. Bon en fait ils ne veulent pas me l'avouer mais je crois qu'on est perdus. On s'est perdus dans la forêt. Non mais là je me demande qui va pouvoir venir nous chercher. Non c'est une blague. Ils m'emmènent voir un bâtiment ancien. On l'a vu au loin quand on était sur le tas de sable. Et là on s'est rapprochés on est proche de la première porte. Oula ouais carrément ça a l'air lieu là. Je compte ça. Un moment suspendu qui fait du bien à Nico. La nature est verdoyante, le calme est reposant et le silence de cet instant est apaisant. Allez, il est temps de redescendre car il est l'heure de déjeuner. Bon, après 4h30 de marche je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'on allait juste voir un petit truc. Ils m'ont invité à manger avec eux. Donc avec la famille. Ils m'attendent tous. Didi ne peut pas y aller. Elle fait son montage vidéo et elle a encore mal à son dos. Elle ne peut pas trop bouger. Donc on y va avec Sachou. Salut ! Et pas question d'y aller les mains vides. Il y a un tout petit échoppe. Tant que la voiture passe. Il y a une petite échoppe ici. Et on va acheter 2-3 bouteilles, 2-3 conneries pour ne pas y aller les mains vides. Regardez, c'est vraiment très sommaire. Alors ? Vous avez des petits chips. Vous avez ici les frigos avec... Hop, vous ne voyez pas mon doigt. Vous avez ici les frigos avec les boissons. Voilà. Il n'y a pas tout ce qu'on veut mais il y a le nécessaire vital. Au moins il y a l'apéro. Ok, bon. Il n'y a pas fallu bien longtemps Sacha. Nous voilà chez les deux personnes avec qui j'ai marché ce matin. Les deux petits jeunes juste à côté du complexe hôtelier là. Et du coup, ils m'ont dit « Ah, viens, ils ont préparé le repas. On va manger tous ensemble. » Donc nous voilà dans la maison familiale. Donc il ne nous a pas fallu bien longtemps pour rencontrer les gens. Hello. Ce n'est pas évident de sortir sa caméra. Alors on demande toujours aux gens mais ils sont tellement contents qu'on les filme. Mais on leur explique bien. C'est pour être publié derrière sur YouTube et tout. Donc vous voyez, c'est bon. On est d'accord. Mais ce n'est pas évident quand même de sortir sa caméra et de parler comme ça devant les gens. Parce que là, ils nous regardent. Allez, je la pose un petit moment et je vais échanger avec eux. Bon, ils nous ont préparé plein de petites choses. Une petite assiette de riz épicée. Un petit bol de soupe épicé. Ça, ce n'est pas épicé. C'est du lait fermenté avec des petites graines torréfiées. Bon, c'est assez particulier mais c'est pas mal. Des fruits, des légumes. Et ici, leur pain, le rôti. Ils l'appellent rôti. C'est comme un anan mais c'est plus plat. Le anan est plus épais. Bon appétit ! Ils sont en train de visiter la maison et ils me montraient les petits fours. Je vais vous montrer ça. Ces petits fours ici servent à... Je ne sais pas si... A faire le pain. Ça ne fait pas la poing à la caméra. Ça y est. Donc ici, les petits fours servent à faire le poing. Sertent à faire le poing. Sertent à faire le pain. Donc, comme ils nous ont expliqué, ils allument le feu et ils ont ces galettes de bousses de vaches qu'ils mettent pour alimenter le feu. Quand Sacha, il a vu ça, il a... Mais ça va, ce n'est pas en contact avec l'aliment. Puis c'est naturel. Eh bien, voilà, on vous reprend là. Vous avez vu, ce n'est pas de tout repos. Non, on a été obligés de lever un peu le ton au péage parce que sinon, si on se laissait faire, ils nous auraient clairement pris de l'argent. Ce n'est vraiment pas évident. C'est soit on accepte, enfin du moins, on accepte et derrière, on culpabilise en se disant on n'a peut-être pas dû se laisser faire ou soit sur le coup, il faut y aller quoi, dire non, mais attendez, vous me prenez pour un idiot. Ça va avec un Nico qui descend du camion tout seul. À un moment donné, à un moment donné, voilà quoi. Même quand on voit que les péages, ils arrivent à escroquer les gens. Mais là, c'est vrai qu'il nous demandait 17 euros, mais 3 buts. Quand on voit qu'on commence à un peu manifester et dire appelle-moi un responsable, je ne vais pas me laisser faire et là, le prix baisse. Comme par hasard, on trouve des solutions et là, là, on se dit bon, il va falloir être vigilant dans tout le voyage. Mais bon, ça va le faire. Maintenant, on a un petit peu d'expérience quand même. Ça fait un an et demi qu'on est sur les roues. Donc, ça le fait. En tout cas, merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On vous laisse comme d'habitude commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez nos vidéos, partagez notre chaîne, notre aventure. Elle est aussi pour vous qui ne pouvez pas voyager, qui êtes à la maison, dans votre canapé. Ça fait du bien de chatouiller un peu les algorithmes, des fois. Ben oui, il ne faut pas hésiter. Allez, on vous retrouve en tout cas pour la prochaine vidéo dans quelques jours pour de nouvelles aventures. Il y aura deux, trois images du Taj Mahal. Parce qu'il y en a des aventures. Je vous garantis qu'il y en a encore. À très bientôt. Une bonne fin de journée. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 bukan comme ça. Sous-titrage ST' 501